Au secours, Walado Un jour, Walado les surprit en train de se moquer du père François. « Vous avez vu sa bosse ? Qu'est-ce qu'elle est moche ! » s'esclaffait-il. Walado, lui, ne trouvait pas ça drôle. Il essaya de leur expliquer qu'on ne doit pas se moquer de l'aspect des gens. Mais les trois galopins lui rirent au nez. Ils continuèrent à se moquer du père François et à faire les fous en descendant vers le lac gelé. Comme le sont toujours les garnements, les trois lapins étaient turbulents. Ils sautèrent donc sur la glace sans se demander si elle était assez solide. Bien entendu, elle se brisa nette et ils s'enfonçèrent aussitôt dans l'eau froide. « Au secours ! Au secours ! » crièrent-ils. Par chance, le père François, qui avait encore une bonne oreille, entendit leurs appels. Avec sa canne, il essaya de les sortir du glace gelé. Mais le bâton était trop court. Que faire ? Il n'y avait pas de temps à perdre. Les trois lapins risquaient de se noyer. Walado, lui aussi, avait entendu les cris. Il courut jusqu'aux glaces aussi vite qu'il put. Arrivé sur la berge, il fit un lasso de sa longue écharpe et la lança au-dessus de la glace. Vite ! Les trois garnements s'accrochèrent à l'écharpe. À l'aide du père François, Walado les sortit tous les trois de l'eau glacée. « J'habite là-haut, tout près d'ici ! » proposa le père François sans attendre. Aidé par Walado, il emporta aussi vite que possible les trois petits lapins, grelottants et dégoulinants dans sa maison. On les ranima avec un bain bien chaud et une bonne tisane. Au fond de leur bassine, les trois coquins avaient terriblement honte. Nicolas bégaya. « Nous, nous, nous regrettons de vous avoir fait de peine à cause de votre bosse. » « Ah, mon Dieu ! » dit en riant le père François. « Cette bosse, je me la suis faite à force de porter ma honte quand j'étais jeune. » « Quelle honte ? » demandèrent les trois lapins surpris. « Mais voyons ! Quand on est lapin de Pâques, on a porté chaque année une note terriblement lourde. » « Quoi ? Vous avez vraiment été lapin de Pâques ? » « Il n'y a pas de plus beau rêve pour un lapin que de devenir un jour lapin de Pâques. » Et le père François fut bien obligé de raconter son histoire. Il évoqua ses aventures les unes après les autres, jusqu'à ce que les jeunes lapins en aient les oreilles qui bourdonnent. « Vous pourriez nous aider à devenir lapin de Pâques, nous aussi ? » demanda Victor. « Mais bien sûr ! » dit le père François. « Si vous venez me rendre visite de temps en temps, je vous révélerai des secrets des lapins de Pâques. Ça vous plairait ? » « Et comment ? » s'écrirèrent les trois lapins. « Nous viendrons dès demain ! » Et c'est ainsi que Nicolas, Oscar et Victor passèrent des soirées passionnantes chez le père François. Il paraît d'ailleurs qu'ils ont fini par devenir trois véritables lapins de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada